Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous démange tous, les moustiques. Je déteste ce bruit. Le moustique fait partie de la famille des culicidés. A ce jour, il existe plus de 3500 espèces de moustiques, mais moins de 100 piquent l'être humain. Oui, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup trop, on est d'accord. La taille des moustiques peut varier de 3 mm à 1,5 cm. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait à l'échelle humaine. Bien que considérés comme nuisibles pour les piqures qu'ils infligent et autres maladies dégueulasses qu'ils transmettent, ils ont aussi un rôle dans l'écosystème puisque la plupart des moustiques se nourrissent du nectar des fleurs et participent ainsi à la pollinisation des plantes, comme les papillons et autres hyménoptères et diptères. Tout cela, c'est bien sympa, mais attaquons la partie qui nous intéresse le plus, pourquoi les piqures de moustiques grattent. Sachez d'abord que ce sont les femelles qui viennent vous su... qui viennent boire votre nectar. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en vous piquant, ils vous injectent aussi de la salive contenant un anticoagulant. Oui, c'est dégueulasse, mais cela permet à notre ami de ne pas s'étouffer en vous pompant. Je parle de votre sang, bien sûr. Cet anticoagulant s'écrète de l'histamine, le meilleur produit de démangeaison connu à ce jour. Il faut savoir que dans le système nerveux, la douleur est transmise par la même voie que la démangeaison. Cela implique que l'information de douleur et celle de démangeaison voyagent contre à côte sans s'entremêler. La douleur peut inhiber la démangeaison par une communication entre leurs voies nerveuses au niveau de la moelle épinière. L'information sensitive provoquée par le grattage détournerait donc le message de démangeaison avant qu'il ne parvienne au cerveau. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Retenez juste que se gratter, c'est se faire du mal pour se faire du bien. Et oui. Je ne vous donnerai pas de remède contre les piqûres de moustiques qui n'existent des milliers de cents. Et je pense que vous êtes assez doué pour en trouver vous-même sur la net. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !